Découvrons à présent le nouveau projet de l'Académie Sotigi, un projet dénommé la rue des étoiles qui vise à rendre hommage aux hommes et femmes de divers secteurs qui portent haut le drapeau national hors de nos frontières. Roger Kamm et Mariam Atamboura. Voici en image l'avenue Kwame Nkrumah, jadis surnommée la plus belle avenue de Ouagadougou. Aujourd'hui, ce lieu semble être un sens interdit après les deux attentats terroristes. Il faudrait donner de l'éclat à cet endroit, d'où le projet rue des étoiles sur Kwame Nkrumah. Il prévoit l'érection de telles deux personnes ayant contribué au développement du Burkina Faso. A cette conférence de presse, le comité scientifique donne les raisons de cette initiative. La rue des étoiles viendra mettre à l'honneur ces personnes, viendra les honorer, les valoriser à travers toute la réalisation qui va être faite sur Kwame Nkrumah. Pour cette première édition, 140 étoiles du monde politique, militaires, des arts, de la culture et des sciences seront à l'honneur. Et le choix se fera selon des critères bien définis. Il y a des critères généraux. Évidemment, il faut être burkinabé. J'ai dit être voltaïque au Burkinabé. Ou encore africain. Il faut figurer dans la mémoire collective, au niveau communautaire, national, continental ou international. Comme ayant accompli une prouesse, un refait, une action sanitaire ou une oeuvre pionnière dans un domaine d'excellence. Enfin, la désignation se fait à titre antume, c'est-à-dire du vivant du personnage, ou posthume, c'est-à-dire quand il a été rappelé à Dieu. Ce projet d'hommage aux bâtisseurs de la nation est une initiative de l'Académie des Sotiguilles. Et bien plus qu'un hommage, le projet Rue des Étoiles, selon ses initiateurs, permettra à la jeunesse de renouer avec sa culture, ses valeurs et son identité. Et bien plus qu'un hommage aux bâtisseurs de l'Académie des Sotiguilles.